Frottez ceci sur vos varices et ils disparaîtront pour toujours. Les varices sont des veines qui ne fonctionnent plus normalement et deviennent visibles parce qu'elles forment une sorte de protubérance sous la peau. Le plus souvent, ça apparaît au niveau des jambes. Les varices peuvent être constitués d'un réseau de veines affectées et ressembleront alors à une sorte de toile d'araignée. Vous allez certainement vous poser la question à savoir qu'est-ce qui cause cela. Les varices peuvent être causés par un affaiblissement du paroi veineux ou bien un manque de tenus muculaire dans les jambes ou l'insuffisance valvulaire. Pour ceux qui restent debout toute la journée, pour ceux qui sont en excès de poids, pour ceux qui sont par exemple enceintes, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à la cause de ça. D'autres vous diront même que c'est héréditaire. Donc mes amours, vous allez en savoir davantage dans cette vidéo. Je vous conseille de rester scotché et de la regarder jusqu'à la fin. Pour cette astuce, nous aurons besoin du gingembre frais, que nous allons enlever la pulpe de nos gingembre et bien les nettoyer. Vous pourrez être sujet à ce problème sans même vous en rendre compte. Laissez-moi vous citer quelques symptômes de cela. Avant qu'elles n'apparaissent, elles prennent le temps de vous envoyer les signes. Alors, les varices sont évolutives. Les symptômes sont donc de plus en plus prononcés au fur et à mesure que les années avancent. Voici une liste évolutive des symptômes les plus fréquents. Les veines bleues et roses le long des mollets et des chevilles. Les fouillements et démangeons dans les jambes. Une sensation de l'odeur et tension dans les jambes. Apparition des veines enflées. Des crampes. Des problèmes de circulation sanguine. Des douleurs. Des oedèmes. A cause de la rétention de liquide. Les jambes vont gonfler. Ça c'est certain. Alors, malgré les douleurs, les complications du ovaris se sont très rares. Elles peuvent toutefois se venir chez les personnes âgées dont la peau est très fine. Donc, pour cette astuce, nous allons découper notre gingembre. Après l'avoir bien nettoyé, on va le découper finement. Entre temps, on va apprêter de l'eau chaude. Parce qu'on va faire passer notre mélange au bon marais. Alors, après avoir découpé finement notre gingembre, nous avons pris vraiment le soin de découper ça le plus fin que possible. Vous allez ensuite ramener une huile essentielle de votre choix. Moi, je préfère l'huile d'olive. Vous pouvez également utiliser l'huile d'amande douce. Vous pouvez également utiliser aussi le manianga d'Afrique, l'huile de palme, palmiste, qui est très, très efficace pour cette astuce. Vous allez ramener votre eau chaude que vous avez déjà fait bouillie. Vous allez donc verser le mélange dans un autre mélange, exactement comme vous voyez dans la vidéo. Nous allons donc mettre notre huile à l'intérieur. Environ pour 250 grammes de gingembre découpé, nous aurons besoin d'environ de 4, je veux dire 250 grammes de gingembre pour 400 grammes d'huile. Nous allons ensuite porter notre mélange à beurre marais. Nous allons laisser ainsi environ quelques heures, une à deux heures de temps, voire même trois heures de temps. À chaque fois que l'eau tarie dans la mammite, nous allons rajouter toujours de l'eau. Nous allons remuer notre mélange et le remuer. Surtout, évitez de le mettre en contact directement avec le feu. Ça va abîmer les nutriments dont nous avons besoin pour ce traitement. Alors, comme conseil pour vraiment dire adieu définitivement à ces problèmes de Paris, en association avec cette astuce miraculeuse, vous allez essayer de maintenir un poids, d'avoir un poids équilibré, ne pas être en support. Avoir un mode de vie actif, être toujours en mouvement, consommer des aliments riches en fibres et pauvres en sodium. Vous allez soulever les jambes plusieurs fois par jour et dormir en lait sur les vents légèrement par exemple, en plaçant un oreiller sous le matelas. C'est très efficace. Ensuite, nous allons venir tamiser notre mélange. Nous allons obtenir vraiment notre potion magique pour dire adieu à cela. Comme posologie, vous allez frotter sur vos chambres matin et soir. C'est ce que vous allez utiliser dorénavant comme crème, comme huile. Vous allez hydrater vraiment la peau. Quand vous frottez, prenez vraiment le temps de frotter, d'insister de telle sorte qu'elle pénètre vraiment la peau. Lorsqu'on doit rester dans la même position longtemps, pensez à faire des étirements fréquemment. Évitez les endroits très chauds. Mettre de l'eau froide sous les jambes. Évitez également des chaussures à talons. Évitez de mettre de l'eau froide sous les jambes. Autant quand on parle plusieurs langues à la fois, c'est pas facile mes chéris. Je dis, évitez de mettre de l'eau froide sous vos jambes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo afin que ça nous encourage à venir avec plusieurs autres vidéos à ce sujet. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse mes amours très très fort. On se prend demain dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous bisous. Bye bye.